Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr. Dans ce cours nous parlerons de la puce électronique. Retrouvée parfois sous la dénomination circuit intégré, il s'agit d'un élément semi-conducteur, souvent en silicium, pouvant contenir des milliers, voire des millions de composants, parmi lesquels nous pouvons citer les résistances, les transistors, les condensateurs ou encore les diodes. Le but recherché est la miniaturisation. Les puces électroniques modernes sont de plus en plus petites et contiennent de plus en plus d'informations. Le circuit est monté sur un boîtier, souvent rectangulaire, qu'on parle de Dual Inline Package, possédant plusieurs connexions, qui sont appelées broches. Ici on a un schéma d'une puce électronique, représenté en bleu, il s'agit du boîtier rectangulaire, souvent en plastique. Et en gris, on remarque les broches, qu'on appelle également pattes, qui sont les connexions avec le monde extérieur. On classe les circuits intégrés selon le nombre de leurs composants. On a SSE, que ça vient de l'anglais, ça veut dire Small Scale Integration, pour moins de 10 composants. On a le médium entre 10 et 100, on a le large entre 100 et 5000, le very large entre 5000 et 50 000, le super large entre 50 000 et 100 000, et l'ultra large pour les circuits qui contiennent plus de 100 000 éléments. En termes d'application, nous pouvons citer les ordinateurs, les microprocesseurs sont des circuits intégrés, les cartes de crédit contiennent, on parle d'ailleurs de cartes à puce, les voitures, les chaînes IFI, les calculatrices, jeux vidéo, les montres à affichage numérique par exemple. Merci.